Le camp des militaires apparaît divisé. L'un des fondateurs du M5 RFP, la coalition emmenée par le Premier ministre Shogel Maïga, demande la démission de ce dernier. L'ancien ministre de la Culture et cinéaste Sheroumar Sisoko a déclaré ne plus reconnaître son autorité. Une prise de position exprimée à l'occasion du deuxième anniversaire de son mouvement, Espoir Malikoura. François Mazèche, Sheroumar Sisoko, a eu des mots durs envers le chef du gouvernement. Shogel Maïga doit partir et il va malheureusement laisser le pays exsangue, isolé, divisé, fragilisé. Le coup de gueule est signé Sheroumar Sisoko samedi devant les militants et dirigeants de son mouvement. Depuis bientôt 12 mois, nous assistons à un one-man show du Premier ministre. L'accent de souveraineté du début de mandat n'a pas résisté à la mythomanie, ajoute-t-il. Le cinéaste propose donc une troisième étape de la transition autour d'un gouvernement de mission, je cite encore, en rupture avec les pratiques anciennes de corruption, de gabegie, d'accaparement illégal des biens publics et de népotisme. Cette transition, nous l'avons enfantée, nous continuerons à la bercer dans la vérité et l'exigence, a poursuivi l'ancien ministre. Cette prise de parole illustre les divergences au sein du M5, la plateforme qui a porté Shogel Maïga à la primature. Elle fait suite à une semaine d'échanges tendus au sein d'Espoir Malikoura. Sheroumar Sisoko n'a pas apprécié que certains dirigeants assurent l'avoir destitué de son poste de coordonnateur du mouvement, l'œuvre d'infiltré, selon lui. Sous-titrage MFP.